À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. Pourquoi est-ce la première fois que Barack Obama va à Cuba ? C'est la première fois depuis 88 ans qu'un président des États-Unis se rend à Cuba, alors que les deux États sont voisins. Moins de 150 kilomètres les séparent. Les gouvernements américains et cubains sont en train de se réconcilier après une brouille de près de 60 ans. Dans les années 1950, Cuba était un État officiellement indépendant, mais en fait, contrôlé par les États-Unis. En 1959, une révolution éclate. Le président cubain est chassé du pouvoir. Il est remplacé par Fidel Castro, le chef des révolutionnaires qui expulse les entreprises américaines du pays. Cuba rejoint le camp de l'URSS, un groupe de pays contrôlés par la Russie et opposés aux États-Unis. Le gouvernement américain organise un débarquement militaire à Cuba pour chasser Castro du pouvoir, mais c'est un échec. Il impose alors un embargo, c'est-à-dire l'interdiction de toute relation commerciale entre Cuba et les États-Unis et la plupart de leurs alliés. En 1962, la guerre mondiale est même évitée de justesse quand les États-Unis découvrent que l'URSS est en train d'installer des missiles nucléaires à Cuba. La révolution cubaine se transforme peu à peu en une dictature où les opposants sont pourchassés et emprisonnés. En 2006, Fidel Castro quitte le pouvoir. Et trois ans plus tard, les relations entre Cuba et les États-Unis commencent à se réchauffer. La visite de Barack Obama en mars 2016 marque le début d'une réconciliation qui va prendre du temps, car la méfiance reste encore très grande entre le géant américain et son voisin cubain. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond.